Bonjour, je suis Claude-Éric Parvaux, je travaille dans l'équipe Arboriculture du Grabe et je vais vous présenter les résultats d'une enquête concernant les besoins techniques en arboriculture biologique en Europe. C'est une enquête qui a été portée par le Grabe dans le cadre du projet européen BioFruitNet qui vise à recueillir et synthétiser les connaissances existantes, renforcer les réseaux déjà établis concernant les fruits biologiques en Europe et diffuser largement les connaissances techniques sous forme de vidéos, webinaires ou fiches techniques, etc. 16 partenaires participent au projet européen BioFruitNet, que ce soit des partenaires spécialisés dans la recherche et expérimentation ou des partenaires spécialisés dans la diffusion ou valorisation de connaissances. Un questionnaire a été établi afin d'identifier les besoins techniques pour répondre au mieux aux attentes des arboriculteurs et conseillers techniques. Le questionnaire portait sur 7 espèces fruitières et sur différentes thématiques techniques. 13 partenaires étaient impliqués dans le questionnaire, notamment le Grabe et la FNAB pour la France. La cible du questionnaire était les arboriculteurs et conseillers techniques. 21 pays ont participé à l'enquête, soit au total 149 arboriculteurs et 100 conseillers techniques. Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir quel était l'intérêt accordé aux différentes thématiques techniques pour les 7 espèces fruitières. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, qui résume les résultats de l'ensemble des personnes interrogées pour les 7 espèces fruitières, les thématiques qui ressortent comme les plus importantes sont le contrôle des maladies, le contrôle des ravageurs, la connaissance des variétés et la gestion du sol et sa fertilisation. Ce qui est intéressant également de constater, c'est que ces 4 thématiques prioritaires sont également les thématiques prioritaires pour chacune des espèces fruitières considérées indépendamment. Dans un second temps, nous avons cherché à savoir quel bioagresseur préoccupe le plus les arboriculteurs et conseillers en verger de pommiers. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, le Carpoca, Puceron-Sorandré ou l'Opocampe du pommier, par exemple, figurent parmi les ravageurs les plus prioritaires, c'est-à-dire ceux qui réclament le plus d'attention en verger. Nous avons également cherché à savoir quelle était la perception de l'évolution de la pression des ravageurs du pommier dans les vergers de pommiers. Sur ce graphique, vous pouvez voir comment se répartit la réponse à l'évolution de la pression en fonction des différents ravageurs mentionnés. Vous pouvez voir, par exemple, que la punaise diabolique, la mineuse ou le pouls de Saint-José font partie des ravageurs pour lesquels une majorité des personnes interrogées ont répondu que la pression était en augmentation. Ce travail a permis de mieux identifier les besoins techniques et de les quantifier pour cette espèce fruitière. Dans le cadre des questionnaires, par exemple, nous avons pu mettre en évidence que la gestion des maladies et des ravageurs est la priorité numéro un dans l'ensemble des pays d'Europe interrogés. et que le nombre de bioagresseurs à contrôler sur le terrain est de plus en plus important. Dans le cadre du projet BioFruitNet, de nombreuses vidéos, fiches techniques et des webinaires seront mises en ligne et seront disponibles. L'ensemble des résultats et des productions de BioFruitNet sont disponibles sur le site Internet qui est mentionné sur la diapositive. et des questions sur le site Internet qui sont disponibles sur le site Internet